Générique ... Fortes pluies, tornades et dégâts à Abidjan. Diaspora, elles investissent dans des VTC à Abidjan. Et Adaloua, investiture des coordinations, secrétaire de section et comité de base du Synapsie. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le 7 minutes. Cet arbre situé dans la commune de Kokodi est une illustration des conséquences de la pluie qui s'est abattue sur Abidjan. La tempête a surpris plus d'un. La pluie, ça a été franchement violent. Ça nous a surpris. C'est une pluie qui s'est précipitée rapidement. Bon, ça fait beaucoup de dégâts. Sinon, dans mon quartier, il n'y en a pas eu de toiture enlevée. Mais la pluie est rentrée dans la chambre. Bon, c'est vraiment... Ça a vraiment été un violent pays. On voit même avec l'arbre qui a été déraciné. Donc, je me dis que dans les autres communes, ça a encore peut-être été plus pire. Parce que d'après mes camarades, dans cette commune, ça a été encore plus compliqué. Parce que la commune de l'électricité n'est pas revenue après aux environs de deux heures du matin. Il y a des toitures, des maisons-mêmes qui ont été enlevées. Il y a, on peut dire, des maisons-mêmes qui ont été, je dirais, détruites. Parce que la pluie a été tellement forte. Voilà, parce que ce n'est pas toute personne d'Abidjan ici qui vit dans des conditions favorables. Voilà, il y a des personnes qui vivent dans les bas quartiers. Et quand il pleut comme ça, ça cause beaucoup de dégâts. Notons que cette forte pluie qui a occasionné d'énormes dégâts matériels dans la capitale économique est la toute première pour ce mois de mars 2023. Petit conseil, il ne faut jamais s'abriter sous un arbre lors d'un ourage. Plus de 150 millions de francs CFA investis par 15 membres de l'Union interfédérale des associations féminines et des femmes ivoiriennes de France pour l'achat de taxis en collaboration avec la société automobile de crédit SOTOC. L'effet primordial pour moi, c'était d'abord de pouvoir accompagner l'entrepreneuriat féminin surtout et les investissements de la diaspora vers la Côte d'Ivoire. Donc pour moi, c'est un sentiment de fierté, de satisfaction parce qu'aujourd'hui, le secteur du transport est dominé par les hommes et on parle aujourd'hui d'égalité entre les hommes et les femmes. Et il est important pour nous d'approcher les femmes, de les pousser, mais pourquoi pas, pour qu'elles puissent aussi également investir et devenir autonomes. En plus de permettre aux femmes d'avoir une source de revenus fiable dans leur pays d'origine, l'Union vient en aide aux femmes d'ici en leur accordant des crédits de démarrage de leurs activités. L'objectif, c'est pour que les femmes restent là-bas pour pouvoir financer des activités ici et recevoir aussi une rentabilité en Côte d'Ivoire. Quand elles viennent ici, souvent, elles ont du mal à économiser. Et si aujourd'hui, elles ont une activité ici, au moins, il y a de l'argent qui les attend ici. Elles n'ont pas besoin d'encore venir avec de l'argent et prendre des gros crédits là-bas. Jusqu'en fin 2023, Sautoc prévoit insérer les femmes dans le programme d'élargissement de ses effectifs à travers un accompagnement et des formations dans le domaine du transport. Cette action dans le but de favoriser l'égalité hommes-femmes dans notre pays. Un syndicat pour mieux organiser la défense de leurs droits. Les médecins spécialistes réunis au sein de la Convention des syndicats libres et responsables ont tenu leur première conférence de presse le samedi 4 mars dernier à Kokodi. À l'ordre du jour, la situation des médecins spécialistes et la non-reconnaissance de leur statut par l'État ivoirien. Les médecins spécialistes exercent dans les hôpitaux de chez nous sont des travailleurs au noir. L'État ivoirien exploite donc des dermatologues, des anesthésistes réunimateurs, des gynécologues qui sont censés être des médecins généralistes selon le décrit d'emploi des fonctionnaires. Deuxième hiatus, il est évident que le peu de médecins ayant décidé d'aller au-delà du stade des médecins généralistes à leurs propres frais pour devenir spécialistes sont sous-exploités par l'État ivoirien. Les membres de ce syndicat souhaitent utiliser le dialogue pour la revendication de leurs droits. Nous ouvrons la porte, nous pensons qu'il y a le droit de devoir, c'est nous qui avons des propositions à faire, d'aller vers ceux qui détiennent la compétence pour les mettre en application, pas dans une attitude frontale, mais justement dans une attitude transversale. Selon le syndicat, le nombre de médecins spécialistes exerçant au Côte d'Ivoire n'est pas proportionnel au nombre d'habitants. Une situation à régler pour un système de santé plus performant. L'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Malheureusement, le niveau de vie des agriculteurs et planteurs peine à suivre ce développement. Le syndicat agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire, qui lutte pour la défense des droits des producteurs, a décidé d'organiser tous les producteurs afin d'améliorer leurs conditions de vie. Adalois, le président du Synapsie, Kone Moussa, a procédé à l'investiture collective des coordinations, secrétaire de section et comité de base de la région du Haut-Sassandra. Vous avez les paysans souffre, surtout les producteurs du café cacao souffre. À partir de cette investiture-là, j'ai lancé un appel à mes camarades syndicalistes, en particulier les producteurs en général, pour qu'ils vont avoir rapidement la mise en place des collages de producteurs, pour que nous quittons dans l'informel. Les structures sœurs qui luttent pour les intérêts des producteurs soutiennent cette action du Synapsie. Nous devons tous être ensemble, parce que l'union fait la force. La seule alternative que nous reste, c'est l'inter-promotion café-cacao. Pour arriver là, il faut qu'on soit unis. Parce que ce qu'on a dit, l'économie de ces pays répond sur l'agriculture, mais les agriculteurs ne sont pas sur la plateforme. La première chose que nous devons demander, c'est d'arriver à la transformation de nos matières premières. Si on n'arrive pas à la transformation, le producteur n'aura jamais rien. Vous savez qu'à un moment donné, quand même que nous menons la politique du développement, il y a souvent des questions où on a besoin, effectivement, de poser le problème de façon révendicative. Donc, de ce point de vue, le syndicat est un outil, évidemment, assez significatif pour nous, en termes de collaboration, en termes d'action, pour la défense et aussi dans l'intérêt général des producteurs du café-cacao. L'investiture du Synapsie dans le Haut s'assendra à enregistrer une mobilisation exceptionnelle, et cela en présence du ministre Mamadou Touré, qui représentait le parrain, le ministre d'État Téné Biraïma et l'ensemble des autorités de Dallois. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cette info.